Bonjour, tu écoutes à présent French in 5 Minutes. C'est un podcast dans lequel je te raconte ma vie en France en tant que français. Je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage à tes langues étrangères. Si tu veux avoir accès gratuitement à la transcription de tous les épisodes, tu peux te rendre sur mon site frenchin5minutes.com. Je découvre la cuisine et j'adore ça. Oui, je découvre la cuisine à 23 ans. Jusque là, je me contentais de me cuisiner des pâtes ou du riz lorsque j'avais la dalle. Et lorsque je voulais un peu pimonter les choses, je rajoutais du gruyère râpé ou de la crème fraîche. Je me prenais pourtant pour un fin gourmet à cette époque. Et j'étais persuadé que c'était de la bonne cuisine. Mon Dieu, ce que j'avais tort ! Depuis que je suis confiné dans mon petit appartement en banlieue parisienne, je me suis dit que tuer le temps en apprenant à vraiment cuisiner serait un plus. Alors je me suis mis à m'intéresser un peu plus à la cuisine en général. Jusque là, je ne comprenais pas réellement cet engouement qu'ont les Français et les Françaises pour la cuisine. Pourquoi est-ce que les gens aiment tant cuisiner ? Je pense que pour comprendre ça, il faut s'intéresser de près à la cuisine et donc se mettre à cuisiner. Et c'est ce que j'ai fait. La première étape, c'était de me rendre sur marmiton.org pour faire le plein de petites recettes sympas. Ensuite, il suffit d'aller chercher les bons ingrédients au supermarché ou à la supérette du coin et hop, au fourneau. La première recette que j'ai faite, c'était des cookies au chocolat, basiques mais tellement gourmands. C'était dingue cette odeur de cookies qui sort du four et qui chatouille doucement les narines à t'en faire frémir. Tout le monde à la maison avait hâte de les goûter. Finalement, je comprends ce que les gens aiment avec le fait de cuisiner. C'est certainement ce sentiment de partage, de plaisir et de bonheur qu'on a à faire goûter plein de petits plats gourmands à ceux qui nous sont chers. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi me mettre une note sur Spotify, Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Moi, ça va beaucoup m'aider à produire de nouveaux épisodes et ça m'aide aussi à me faire connaître. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Salut !